bonjour mes amis bonjour et dit bonjour l'esprit bonjour les faits alors c'est la voyance de la semaine du 28 août 2023 en fait j'ai eu du mal à venir la faire la voyance parce que je sais pas en fait j'avais envie de vous parler d'amour et plus précisément de passion amoureuse et je l'ai pas fait et je le regrette et peut-être que je le ferai la nuit prochaine parce que les voyances et je sais que nous sommes nombreux en fait les voyances ça a une limite quand même déjà parce que avec notre cerveau comme je vous le dis sans arrêt on peut prévoir ce qui va se passer donc je sais pas j'ai aujourd'hui je n'avais pas la passion des cartes mais je suis là et voyez comment je suis sérieuse je suis allé vérifier la pleine lune donc c'est le 31 août 2023 et ça tombe sous le signe du poisson ça veut dire l'eau encore beaucoup d'eau hein j'y connais rien en astrologie je suis absolument nul voilà et ce que me dit c'est ce petit article sur google bêtement cette lunaison se produit le long de la polarité vierge poisson qui est l'axe de service je ne sais absolument pas ce que ça veut dire même si j'en ai une petite idée bon ou si ça fait écho au moins à part ça j'espère que vous allez bien c'est 14 degrés voilà je vous voilà j'espère que vous allez bien bon il va pleuvoir mais vous savez la météo là c'est la météo les services de météo je vais vous donner l'heure et le jour il est 7h30 donc il est très tard pour moi et nous sommes le 26 août voilà j'ai l'économie l'économie de batterie et bon je change le téléphone parce que je veux pas l'avoir sur la table ouais déjà est ce que vous allez bien moi ça va je vous dis les services de météo c'est n'importe quoi donc à paris on attend la pluie toutes les heures et c'est marqué un sur météo france paris machin il doit pleuvoir toutes les cinq minutes en fait il pleut jamais ou alors il tombe trois gouttes aujourd'hui c'est gris comme d'habitude parce qu'il fait chaud mais il n'y a pas de soleil ou une heure par jour quoi enfin bon c'est pas ensoleillé du tout donc je vais aller marcher faire des courses je sais pas ce que je vais faire mais là je prends le parapluie et je m'en vais ou pas d'ailleurs ou pas de parapluie parce que parce que j'en ai marre de ce temps et surtout des services de météo france qui dévirent à plein tube bon bah dans quinze jours c'est l'automne alors bien sûr je sais que c'est pas l'automne mais ce que je veux vous dire c'est que le 15 septembre il va faire froid que le froid battu davantage que la chaleur et que vu les augmentations du gaz électricité ça est une boucherie plus l'alimentation bon sinon qu'est ce que j'ai à vous dire mais mais vous voyez bien que rien ne va quoi donc bof quoi avec des faits divers délirants des guerres partout il ya vraiment une guerre contre les peuples mes amis c'est au vénézuéla en argentine je crois un pays d'amérique du sud et tous les pays d'amérique du sud sont peu ou prou dans la même situation 150% d'inflation il y a des pillages des pillages et c'est ce qui va se produire de plus en plus des pillages de magasins alimentaires même pas des pillages vous voyez vous voyez d'iPhone ou de nike ou je sais pas quoi voilà il y a de multiples façons de faire la guerre et contre les peuples et l'inflation est une tactique de guerre la Grèce a pris 79 incendiaires et les traites de racailles quoi c'est ça les incendies c'est la la politique de la terre brûlée 79 mecs qui décide que ben ils vont te détruire tes champs tes forêts voilà complètement débile donc au canada ben c'est pareil hein les feux je sais mais voilà canada pareil hein ils ont arrêté les incendiaires je sais plus combien responsable de 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 l'infinité de feu mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens pourquoi tout détruire voilà ils détruisent c'est la destruction à l'oeuvre je suis comme vous hein je bon ben on y va on va passer sur les faits divers qui n'ont rien de divers des meurtres dans la rue des viols des machins à Paris mais mais ça pose vraiment un peu c'est un problème de société quoi on se débarrasse des femmes mais oui je vous jure que c'est vrai les femmes ne peuvent pas circuler librement à Paris on en est là quoi c'est c'est tout le monde s'en fout quoi où sont les féministes je ne sais pas alors le mariage maintenant être en couple ben sur Paris il y a quand même plus de 50% de la population qui vit seule d'accord les gens ne se marient plus bon ça c'est en fait c'est comme ça mais vous imaginez quand t'as une femme mais qu'il faut que tu calcules par où tu vas passer quel quartier quelle rue à éviter pour rentrer chez toi est-ce que t'as de quoi te payer un studio près d'une bouche de métro pour être plus te sentir plus sécurisé mais enfin ben quand j'étais jeune ok on pouvait sortir à 22h30 à Paris parce que de temps en temps l'été surtout c'était hyper agréable ben quand il faisait chaud on sortait puis on allait se promener et on profitait de la nuit mais c'est magnifique la nuit mais là il n'y a aucune jeune femme qui peut se permettre de ça une petite insomnie une chaleur épouvantable aller prendre l'air en se promenant dans les rues parisiennes à 22h30 pour rentrer chez toi à minuit après un long parcours ce que je faisais et ce que j'ai fait longtemps mais elle ne peut plus donc tu restes confinée confinée par l'insécurité quand tu es une femme c'est quand même et je veux dire on n'en parle pas mais il y a il y a vraiment la volonté d'enfermer les femmes d'une façon ou d'une autre mais ça devient bon alors moi je ne suis plus une jeune femme donc pour moi c'est moins dramatique mais enfin tout de même je suis une femme et c'est dramatique pour moi aussi et donc je me permets d'imaginer si j'étais jeune encore d'accord sans compter que ce n'est pas parce que tu prends de l'âge que tu es à l'abri d'un cinglé croyez-moi et je vous le dis même si vous ne me croyez pas d'accord peu importe même en prenant de l'âge tu n'es pas à l'abri ni de sifflement ni de tu n'es vraiment pas à l'abri alors ça peut vous paraître curieux pour les dames parmi vous qui vieillissaient en province ou à la campagne mais je vous assure qu'ici à Paris dans certains quartiers et bien tu n'es pas à l'abri tu n'es à l'abri de rien même quand tu es vieille voilà c'est quand même non mais je vous jure on marche à la tête enfin vieille ça dépend où on met le curseur c'est toujours pareil moi je suis je suis drastique avec le vieillissement c'est à dire que je le mets très jeune en fait vous voyez mais ça c'est moi je pose le vieillissement jeune bon je regarde toujours par la fenêtre pour voir s'il y a du soleil mais non on y va donc on a une pleine lune attendez j'enlève un truc que j'ai à l'écran je ne sais pas ce que c'est mais ça gonfle voilà et on y va on y va et je vous parlerai d'amour voilà je vous parlerai d'amour parce que finalement c'est tout ce qui nous reste l'amour sous toutes ses formes je décroise les jambes la semaine du 28 août je mettrai l'heure du tirage 11 minutes ça fait 11 minutes que je blabla de bêtement allez la semaine du 28 août en France les cartes elle ressort la semaine dernière je me souviens très bien qu'elle était là un autre cycle commence bah c'est la rentrée en même temps et le parc qui était là aussi d'accord un nouveau cycle d'économie bon d'accord donc au niveau économique c'est le bordel bon d'accord ça on le savait c'est les mêmes cartes que la semaine dernière à part celle-ci qui n'était pas sortie j'ai le pape et le jugement à l'envers donc retardé je vais les mettre à l'endroit comme ça hop vous de votre côté bien sûr on fait comme d'habitude vous avez votre propre interprétation que j'épingle peut-être on n'en sait rien encore un nouveau cycle un mais c'est de la communication aussi ici que j'avais pas du tout la semaine dernière enfin que j'avais mais dans d'autres jeux j'ai quand même de la communication voilà j'ai un jugement et là j'ai un changement de cycle économique avec un jugement ça veut dire que si je prends ces deux cartes et j'ai envie de les prendre ça veut dire qu'on passe à autre chose qui était prévisible et qu'on va payer nos erreurs et on va les payer parce que j'ai le jugement donc voilà on va payer nos erreurs et on va le sentir au niveau du pognon bon bah écoutez comme ça tout est clair est-ce que je les bats non allez on en tire 5 bah moi la rentrée je la sens pas au niveau fric vous auriez vu la misère que moi j'ai vue sur les trottoirs parisiens entre le 5 et le 20 comme je vous avais dit tout le monde est rentré depuis déjà plusieurs jours bah oui enfin pas tout le monde mais la majorité il y a eu une misère qui s'est exprimée sur les trottoirs parisiens mais ça a été épouvantable à faire peur je veux dire si moi je vous le dis croyez moi croyez moi croyez moi je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette semaine ça va être chaud qu'on va apprendre quelque chose parce que les cartes là elle vibrent elle ressort cette recherche de solutions mais c'est aussi la science alors hop ah j'ai la maîtrise pour une fois mais c'est peut-être lié à une avancée scientifique à quelque chose ah ouais 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 j'ai vraiment la maîtrise pour une fois par des moyens détournés j'ai la maîtrise du pouvoir le pouvoir reprend en main ici et c'est la première fois que je sors ça depuis des mois alors en général je sors ça et ça d'accord donc il n'y a pas de maîtrise de rien du tout et d'ailleurs on l'a vécu on l'a vécu voilà mais là j'ai la maîtrise j'ai vraiment le pouvoir qui reprend la main et j'ai une réussite j'ai une réussite de Macron ah bah ouais voilà mais je vous l'avais dit dans mon tirage Macron qu'il faut que d'ailleurs que que je refasse il faut que je fasse septembre octobre novembre Macron d'accord non mais c'est rien bon donc j'ai vous avez rien vu comme d'habitude ouais j'ai vraiment et attention là je ne suis pas dans la communication je suis dans le pouvoir la réussite du pouvoir pourquoi ? peut-être pour une avancée scientifique mais peut-être pour une gouvernance qui vient de loin et là je pense à l'ascension vous savez la grande prêtresse c'est celle qui sait tout mais qui ne dit rien un petit peu comme les services secrets je ne suis pas dans de la communication là je suis dans du pouvoir du pouvoir qui s'exerce le pouvoir s'exerce et on va vite le pouvoir il va être tranchant il faut qu'il choisisse alors par rapport à quoi alors regardez j'ai l'ermite qui ressort et l'ermite ressort comme pendant à la grande prêtresse il y a tout ce qu'on ne sait pas il y a une recherche d'issue on réfléchit avant de choisir pour une fois et par contre cet empereur qui semble réussir est quand même dans la solitude dans la solitude donc il ne s'en sortira pas machin non et j'ai deux cartes de réflexion de recherche et de réflexion il va peut-être se passer quelque chose à mon avis on va parce qu'avec le soleil ça va éclairer une situation éclairer la situation du pouvoir là c'est une carte dynamique mais en fait dans la semaine le pouvoir va parler de toutes ses réussites mais je suis désolée il n'en reste pas moins que le pouvoir va être très isolé ça va bien commencer mais ça va mal terminer pour le pouvoir qu'est-ce que je peux faire d'intelligent alors j'aime pas recouvrir mes tarots en fait on va voir si ça me donne un plus ou rien c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre parce que j'ai tout et son contraire n'oubliez pas que j'ai le jugement à la coupe qu'est-ce que c'est que ce chariot c'est comme si le pouvoir essayait à part cette réussite au niveau scientifique que je ne connais pas bon ça peut être tout et n'importe quoi envoyer une fusée dans l'espace trouver un nouveau vaccin vous voyez bon parce que la science c'est tout elle ne sait pas tout S-A-I-T mais C-A-P-O-S-T c'est que la science touche tout toute la vie en fait c'est comme si notre gouvernement apparaissait en début de semaine comme voilà j'ai tout compris je vais tout vous dire c'est extraordinaire on a réussi machin on maîtrise la situation mais en fin de semaine ce même pouvoir est renvoyé à sa solitude il est ostracisé et il reste ici dans une recherche pour régler les problèmes il y a un début de semaine et une fin de semaine et c'est le pouvoir qui est en cause et ici il y a une révélation avec le soleil et la grande prêtresse on a une révélation ici qui va faire bouger les choses et qui va donner à réfléchir et tout ça par rapport au gouvernement il y a une révélation mais merde alors il y a peut-être une révélation qui concerne d'ailleurs la police ou l'armée voilà la célébration qui sort en premier et qui va très bien avec ma carte du soleil la réussite la lumière d'accord une ombrelle regardez je sors le soleil et l'ombrelle aussi d'accord enfin l'ombrelle sur le soleil sur cette réussite ça veut me dire que aussi très certainement cette réussite gouvernementale elle va être un petit peu ombragée quoi il va y avoir une ombre sur la réussite du gouvernement je vous assure à mon avis il y a une révélation ici avec le soleil et la grande prêtresse il y a une révélation qui va faire bouger les choses et qui va donner à réfléchir oh là là et l'empereur dessus vous voyez il n'y arrive pas en fait il n'y arrive pas voilà il veut ce qu'il va dire c'est il maîtrise ok il maîtrise mais en fait non j'ai une ombre sur cette lumière et j'ai cet empereur finalement qui n'arrive à rien qui a le coeur brisé ça veut tout dire un coeur brisé c'est ce que j'avais à la coupe c'est à dire blablabla ça va deux minutes quand j'entends je ne l'ai pas entendu je ne l'ai même pas écouté mais je le sais parce que j'ai vu défiler sur Twitter Bruno Le Maire qui à mon avis a dit que tout allait bien ben non tout va pas bien et puis c'est pas la peine je veux dire moi c'est pas la peine de venir m'expliquer que tout va bien quand je me promène sur les trottoirs parisiens c'est absolument pas la peine vous n'essayez même pas ça ne va pas le faire du tout et je lis vos commentaires en plus donc je sais très bien que non tout ne va pas bien et c'est pas la peine de me dire que la saison touristique a été merveilleuse je sais que c'est faux donc voilà je sais que c'est faux parce que j'ai un cerveau c'est tout non mais sans blague le chariot ouais le gouvernement il cherche frénétiquement une issue au problème et regardez comment ça finit il est tout seul ah non mais il va essayer le gouvernement j'ai aperçu Attal aussi et Véron mais écoutez je n'écoute plus rien c'est épouvantable mais j'ai allumé la télé ma télé quand je l'allume elle se met alors je ne sais pas la vôtre mais moi la mienne quand j'anime ma télé que j'ai laissée fermer pendant des heures elle se met immédiatement sur BFM télé donc j'aperçois forcément Attal Véron bon je zappe tout de suite moi je boycotte BFM télé LCI etc depuis 2017 donc c'est pour vous dire et quand je dis je boycotte je boycotte donc je sais je sais qu'ils sont là alors il y a le maire Attal machin ils sont là pour t'expliquer qu'ils vont prendre les choses en main ce que j'ai là d'ailleurs mais en fait non ça ne marche pas je suis désolée ça ne marche pas mais là j'ai comme si ici il y avait une révélation sur les flics ou l'armée c'est ici là bon ouais j'ai vraiment la recherche d'accord de ce gouvernement j'ai une recherche d'alliance ça fait des mois que je vous parle d'une alliance qui n'aurait pas dû avoir lieu et d'après moi c'est l'alliance les républicains avec Macron qui n'a pas lieu d'être en fait parce que les gens qui ont voté les républicains ils n'ont pas voté Macron mais d'accord mais il y a cette alliance ici qui ressort à chaque fois à chaque fois et on réfléchit à faire une alliance il y a peut-être cette semaine d'ailleurs une sorte de ici il y a peut-être un appel alors ça ne s'appelle plus LREM ça s'appelle renaissance comme d'ailleurs la tournée mondiale de Beyoncé non je vous jure je vous jure la tournée mondiale de Beyoncé s'appelle renaissance comme le parti du président du petit timonier et donc ici j'ai l'impression qu'il va y avoir une recherche frénétique d'alliance politique le chariot c'est aussi de la recherche parce que dans la mesure où tu ne sais jamais si tu vas à droite et à gauche tu n'es obligé de chercher comme nous dit cette carte intelligemment tu es obligé de rechercher une issue une issue à ta merde parce que je vous assure il y a des révélations il y a des révélations sur le pouvoir alors entre parenthèses que Attal soit parti en vacances avec Véran franchement je n'en ai rien à secouer d'accord c'est leur vie c'est leur vie privée alors est-ce que ça a une influence sur leur politique très certainement alors à la limite c'est en ça que ça m'intéresse mais sinon vraiment mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent ça me vous voyez dans leur vie privée ça m'a fait rire vous aussi je suppose mais c'est tout absolument tout et c'est marrant aussi cette semaine on va être dans des contradictions épouvantables parce que j'ai une réussite mais en même temps elle est avortée et elle finit mal et j'ai ici des cartes qui sont complètement comment dire contradictoires comme le en même temps d'accord en même temps je réussis mais en même temps je suis ostracisé j'ai tout en main mais en même temps je cherche des solutions rapides et à faire des alliances contre nature alors c'est pour contre nature mais bon bonnet blanc et blanc bonnet vous voyez c'est une semaine où il y a une coupure en fait c'est comme le chariot d'ailleurs si Romarchetti il a fait la coupure il a illustré cette coupure il y a cette notion de choix et le choix c'est toujours il y a une expression qui le dit choisir c'est mourir un peu donc pardon donc en fait ils ne pourront pas tout faire et puis il y a quand même ce qu'on va apprendre ici une chose cachée qui arrive en lumière et ça ne va pas lui porter bonheur cette chose dont il ne faut pas parler ça ne va pas lui porter chance c'est vraiment très contrasté en fait cette semaine et comme à la coupe j'ai le jugement c'est à dire aussi cette nouvelle qui arrive et qui explose les murs parce que le jugement c'est quand même très violent et c'est une carte de communication c'est aussi certainement on va parler du coût parce que à ma coupe j'avais l'idée d'une communication sur le partage des richesses combien a coûté la guerre en Ukraine et peut-être même la guerre en Afrique et oui mes amis alors les Nigériens pas les Nigériens les Nigériens le Niger demandent à tous les notamment aux Allemands de rapatrier leur leur ambassadeur c'est chaud pour l'Europe alors j'étais morte de rire Mélenchon bon bref je voulais les nuits en communauté ouais ouais non mais moi moi je suis d'accord et ça fait 10 ans que je le dis ça fait 10 ans qu'on aurait dû quitter le Mali je veux dire quand les gens veulent pas de toi ben tu t'en vas voilà c'est tout donc l'Afrique aux Africains c'est un minimum voilà c'est eux qui y vivent donc c'est pas nous c'est pas moi qui vis au Niger donc quand un Nigérien me dit qu'il veut ça ben je l'écoute allez on se fait un petit tirage vite fait la semaine ça va être une semaine je vous assure je sens les cartes vibrer donc les cartes c'est une semaine où il va se passer des choses bizarres et peut-être même tout est son contraire regardez je ressors la police ou en tout cas l'autorité l'autorité armée avec un pistolet la police ou l'armée ben putain et je ressors cette notion d'argent on verra mais là j'ai rien à dire même derrière ça me parle pas donc j'ai rien à dire mais j'ai quand même cette notion ici j'avais le chariot j'ai j'ai cette notion ici de l'autorité mais de l'autorité comment dire avec les moyens de l'autorité si vous voyez ce que je veux dire ah ben une police sans armes elle va pas loin quoi non je ne les rebats pas oh putain j'ai failli j'ai failli faire un tas à deux un tas à deux cartes mais je ne l'ai pas fait ça fait longtemps que je n'avais pas failli faire un tas à deux cartes bon j'espère quand même que vous profitez de de la chaleur vous savez c'est un nid à virus oh j'ai du soleil j'ai du soleil tout arrive je vais pouvoir aller me promener hop une pluie une pluie d'étoiles une pluie alors on va savoir de quoi d'accord parce que ça c'est l'abondance alors une abondance de quoi il faut se méfier peut-être du fric pour l'éducation nationale bon ça peut être du fric pour les profs ça peut être du fric pour les écoles en elles-mêmes pour tout le périscolaire à commencer par les dames qui sont dans les maternelles vous voyez ça peut être aussi beaucoup de choses mais je pense que c'est de l'argent peut-être pour les parents en tout cas on va entendre parler de tout ce qui c'est normal en même temps je n'ai même pas pendant que je le dis je m'aperçois à quel point je suis idiote parce qu'on va parler de la rentrée scolaire bien évidemment et on attend bah oui bon alors qu'est-ce qu'on attend on attend du pognon déjà voilà du pognon pour l'école et le pognon pour l'école il va mettre du temps à arriver c'est pas demain alors donc je retire ce que je viens de dire on va beaucoup parler d'argent pour l'école mais ce sera de l'argent différé ça c'est les immigrations bah moi je vous assure alors vous n'êtes pas obligés de me croire là je ne suis pas cartomancienne mais simplement citoyenne je vous ai parlé la semaine dernière de d'immigration et je vous assure c'est alors je ne sais pas ce qui s'est passé de juin à maintenant mais je sais qu'il y a eu un flux migratoire jamais vu auparavant je le sais mais comment tu le sais Wendy non mais je le vois quand je vous dis de regarder autour de vous mais putain mais regardez on attend toujours du pognon bah ça d'accord ok on attend du pognon qui ne vient pas attention là j'ai la migration et j'ai le flux migratoire mais ça c'est avec ma tête c'est pas dans les cartes mais moi je vous le dis je vous le dis et c'est l'accueil vraiment l'accueil des immigrés ça il va en être question et je vous l'avais dit la semaine dernière et ça a été le cas on commence à parler beaucoup des flux migratoires et cette semaine énormément et il va y avoir quelqu'un qui va prendre la parole peut-être Mélenchon peut-être je ne sais pas qui et qui va dire qu'il faut absolument il y a de l'argent qui va être débloqué pour les migrants bah ouais 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 et il y a quelqu'un qui va prendre la défense des migrants certainement Mélenchon mais là j'ai les flux migratoires avec la défense de ces mêmes flux mais l'abondance ici aussi elle est retardée et là c'est de l'abondance pognon mais vraiment j'ai un retard ici je n'ai que du retard d'une façon ou d'une autre du retard sur des promesses de versement d'argent que ça soit sur l'école et pour les migrants comme d'habitude depuis trois ans voilà la misère les petits boulots les CDD DRSA un cadeau bah ouais mais on attend on attend il y a ah il y a des aides de rentrée scolaire augmentée alors je ne sais pas quelle forme ça va prendre des aides pour les transports des aides pour les transports pour ceux qui sont au RSA à Pôle emploi pour les migrants et absolument il y a des aides ouais il y a des aides pour les migrants il y a des aides pour les pour les transports mes amis ouais je ne comprenais pas mais je crois que c'est ça on va débloquer des aides pour les transports on va débloquer des aides pour ceux qui sont au RSA genre de trucs il va y avoir un coup de pouce peut-être une augmentation soit de la CAF soit des minima sociaux mais là ça me parle d'argent et d'attente d'argent et je ressors cette carte et quelque part j'ai le père et la fille il y a quelqu'un qui va demander des aides qui va demander au gouvernement de débloquer de l'argent et moi je vois plus des aides pour l'école et pour les transports on verra regardez l'abondance et le cadeau alors si avec ça il n'y a pas au moins une annonce d'aide bah écoutez je ne sais pas en tout cas ça va être demandé pour tous ceux qui sont dans 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 trop de difficultés et je n'ai pas le logement je n'ai pas le logement j'ai les transports et j'ai les petits revenus il y a vraiment une aide pour les petits revenus mais ici j'ai quand même peut-être ce qui ce qu'on va apprendre c'est à dire que les capitalistes les capitalistes ici font leur beurre enfin les gros pas nous parce qu'on est tous capitalistes puisque on est dans un système capitaliste mais que les riches se sont enrichis sur le dos des pauvres et oui mes amis on l'a dans les cartes il y a une annonce on va le savoir que les riches se sont énormément enrichis sur le dos des pauvres j'ai quand même des capitalistes c'est à dire Bernard Arnault vous voyez bon je vous parle de ce type de gens moi je vous parle pas de de ceux qui gagnent bien leur vie parmi nous je parle vraiment de ceux qui ont du pognon et ils vont peut-être faire un geste c'est à dire les grandes entreprises vont peut-être faire un geste en direction des petits salaires de l'école vous voyez des transports moi je sais pas pourquoi j'ai les transports dans la tête mais bon bref peut-être que les entreprises les grosses entreprises vont faire un geste en direction des plus défavorisés peut-être à l'embauche peut-être pour les écoles peut-être je n'en sais rien alors je pourrais le savoir si j'étais une très très bonne cartomancienne mais là j'arrête parce que je n'en sais rien je pense que c'est en direction des enfants et des démunis enfin des plus démunis parce que je vous jure que c'est vrai tout le monde devient démunis avec les impôts qu'on paye pas déconner tout augmente sauf les rentrées donc tout le monde à sa mesure devient de plus en plus démunis et moi je n'ai pas envie du normand depuis tout à l'heure je l'ai sorti mais franchement je ne sais pas pourquoi donc hop on va faire en trois cartes l'économie est quand même sortie avec le Keeper et c'est pour ça que je le prends toutes les semaines parce que le Keeper il nous parle changement il nous parle migration il nous parle fric voilà et j'aime bien c'est mon côté cartésien dans les cartes le Keeper allez en trois cartes les cartes la semaine du 28 août 2023 je vais faire une coupe la rupture mais la rupture je l'ai déjà dans le chariot ben ouais et l'attirance bon j'ai un retour du Strum mais ça on le sait je veux dire la météo qu'on a eu le climat qu'on a eu nous à Paris je ne vous parle pas de chez vous notamment ceux qui sont dans le Var et dans l'extrême sud-est où il fait toujours beau depuis Manon des Sources puis même avant depuis Marsala Marseille des Romains enfin nous à Paris une humidité terrifiante pas de soleil ça et puis une voûte nuageuse et bien tout ça c'est la fête des virus je décroise les jambes en trois cartes les cartes la semaine en positif en négatif j'avais brassé toutes les cartes avant d'ouvrir la caméra ce qui ne m'a pas empêché de parler bêtement pendant onze minutes ah ben ça c'est le passé donc le passé explique le présent et je n'aurais pas dû commencer par cette carte mais par celle-ci regardez j'ai la réussite qui ressort et j'ai la réussite qui ressort j'avais le soleil qui est la réussite et à la coupe j'avais le monde qui est aussi une réussite c'est une fin de cycle mais c'est une réussite le monde on a réussi on est toujours vivant on peut entamer un nouveau cycle j'ai la réussite et la séparation mais regardez mes cartes le chariot la coupure c'est en négatif tout le monde n'a pas réussi en fait en fait c'est ça et je l'avais avec la rupture c'est pareil non c'est pas pareil mais bon il y a deux camps voilà ça c'est en négatif les deux camps alors les riches les pauvres ceux qui sont à gauche ceux qui sont à droite voilà après bien 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 que le passé ben tout est écrit dans le grand livre de la vie mais on bouffe les erreurs du passé comme dans le jugement mais c'est en positif et puis c'est aussi ici passer à autre chose on passe à autre chose mais mais bon ça divise allez la semaine mes cartes en positif en négatif bon là je m'amuse un peu avec mes cartes mais mais bon je les laisse parler en même temps alors la semaine une réussite voilà une réussite eh bien déjà dont on va parler puis une réussite c'est aussi c'est aussi une stabilité dans la réussite non non mais je vous l'ai dit quand j'ai tiré les tarots entre l'empereur à l'endroit et le soleil c'est vraiment une belle réussite on va apprendre quelque chose une réussite peut-être scientifique là c'est en positif donc bon je sors des soucis des soucis qui viennent de loin d'accord alors il y a une réussite on ne sait pas à quoi elle fait référence et en négatif alors là par contre c'est moins drôle parce que là c'est mon côté du négatif on va être en fait je vous l'ai dit avec les tarots on va être divisé quant à cette réussite là on va entendre parler d'une réussite mais en fait je vous dis c'est vraiment je vous l'ai dit tout à l'heure quand je tirais les tarots c'est une semaine du en même temps en même temps il y a des réussites en même temps le pouvoir va se mettre en avant et en même temps la population ne va pas être d'accord elle va être divisée quand tu as la réussite dont on va entendre parler à la télé partout c'est une semaine contradictoire c'est une semaine déchirée en fait déchirée j'essaye de recouvrir c'est vraiment une semaine non tiens mets-toi là bah non reste là reste là tiens je t'ai tiré là t'as qu'à rester là n'oubliez pas que dans les tarots ça finit quand même par une alliance recherchée et moi je pense que c'est ça je ressors ici il y a une alliance qui va se faire pour que le gouvernement puisse continuer à s'enorgueillir de ses réussites d'ailleurs Bruno Le Maire c'est sans arrêt ce qu'il dit qu'il a réussi que c'est tout ça bon le travail qui ressort on va peut-être entendre parler d'une réussite quant au taux de chômage ce qui est faux mais enfin bon c'est pas grave j'ai quand même une élévation en positif toujours cette réussite par rapport peut-être au taux de chômage à l'employabilité des gens je ne sais pas quoi mais c'est aussi j'ai quand même les nuages bon ah là 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 et toujours le retard qui sortit deux fois c'est une réussite différée j'ai toujours cette alliance ouais cette semaine c'est vraiment une semaine à double détente c'est une semaine où il y aura des contradictions même la réussite sera différée et le passé et des soucis pour se sortir de la situation qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire après j'arrête parce que j'y arrive plus un coup du sort je vais vous les montrer après toujours en l'alliance il vient et le temps décidément alors tout est différé mes amis une recherche d'alliance bah oui ici ça c'est Dieu on n'y peut rien le hasard machin tout ça et ça va avec le passé et le temps toujours le temps le temps le temps le temps le temps le temps des promesses mais pas pour tout de suite des promesses de quelque chose mais pas pour tout de suite et puis toujours cette séparation et là ça arrive en négatif quoi que parce que la réussite elle n'est pas elle n'est pas vécue de la même façon pour tout le monde je vous assure le gouvernement là il va avoir du mal à faire passer ses messages même si parce que lui il va se présenter enfin tous les ministres et tout machin tout va bien se passer il n'y a plus de chômage il n'y a plus ci il n'y a plus ça attention tout le monde ne va pas être d'accord et d'où cette recherche d'alliance politique et donc on s'en fout de la politique parce qu'il ne représente qu'eux-mêmes je vous le rappelle quand même le taux d'abstention fait que personne ni vous ni moi n'avons voté pour quiconque en fait à 65% d'abstention tout est dit tout le monde s'en fout de ce qu'ils racontent les uns comme les autres voilà enfin la majorité s'en tape donc voilà mais j'ai quand même cette réussite qui va mettre en avant qui va être mise en avant mais mais qui va mais ça peut être aussi voilà voilà ce que je veux pour la rentrée scolaire ce que va nous dire Attal voilà ce que je veux pour France Travail n'importe quoi ce nom mais bon France Travail Pôle Emploi RSA machin voilà ce que je veux j'ai réussi tout baigne machin hop les gens ça va pas du tout leur plaire parce que là c'est vraiment la division et la réussite ouais voilà tout ce que j'ai fait et voilà ça a apporté ses fruits sauf que non c'est vraiment une semaine avec beaucoup beaucoup de contradictions bon je m'arrête parce que je me fais moi-même mal à la tête en fait ce qui est un comble bon allez je mets en ligne et je reviendrai on parlera d'amour d'amour parce que finalement qu'on soit riche pauvre ceci cela peu importe ce qui compte pour nous c'est l'amour vraiment je le pense donc je vous fais plein de bisous profitez du soleil c'est exactement ce que je vais faire de mon côté j'ai profité du soleil bon je vous fais plein plein de bisous je pense à vous tout de même mais j'ai envie de vous parler d'amour et pas de tirer les cartes non cette voyance je suis contente de l'avoir faite surtout que je me suis laissée aller et je vous ai vraiment donné mon interprétation telle que je la ressentais sans flonflon et sans moi sans flonflon et en toute honnêteté donc je suis contente de moi plein de bisous mes amis et merci pour tous vos commentaires merci beaucoup alors attention pour ceux qui arrivent et qui sont plus parce que j'enlève régulièrement tout le monde de la modération attention vous n'êtes pas modéré donc attention à ce que vous dites vous savez que cette chaîne la mienne est très surveillée et signalée et j'ai déjà un strike on marche sur des oeufs gros gros bisous gros bisous mes amis et j'enlève et j'enlève et j'enlève